Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On va se remonter avec une prochaine question. J'espère. Avec, encore une fois, une performance de Pierre-Luc et Hype. Clique, saute, hype, débat, clique, saute. Clique, 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 clique. Si vous réussissez à refaire le parcours aussi rapidement que Hype... Non. Alors, elle s'appelle Hype Energy. À quelle race de chien appartient-elle? Est-ce que c'est un berger allemand ou quel pied? Je n'aime pas beaucoup les chiens, mais je trouve que ça ressemble à un berger allemand. Vous trouvez? Oui. C'est votre réponse? Oui. Est-ce que c'est un berger allemand, malheureusement, non? Non. Elle voulait que ce soit une bonne réponse. Elle voudrait s'en servir un berger allemand juste pour vous, mais ça ne sera pas possible. Eh bien, Marianne, malheureusement, ça ressemble ici, mais juste avant qu'on se quitte. Un grand merci à Pierre-Luc Cyr et à son chien Hype Energy. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Bye, bye, Hype. Malheureusement, Marianne, on doit passer... Oh! Suivant! Ça fait plaisir de jouer avec vous. Merci beaucoup. Salut, à tous. Ben oui. Ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Grande joueuse de volleyball. Oui, quand même. Vous avez joué à haut niveau, là, quand même. Oui. Je pourrais dire que je suis bonne, là. Vous avez le droit. Vous êtes bonne au volleyball. Oui. Vous pensez que vous serez bonne à haut suivant, sait-on jamais? J'espère. Puis vous caressez le rêve de visiter l'Islande. Oui. Avec un gros montant, c'est ce qu'on va faire? Probablement. Bonne chance, Sandrine. Amusez-vous bien. Zéro dollar pour le moment. On n'a pas répondu à une seule question. Et personne sur la chaise. Tout est possible, Sandrine. Ça pourrait être vous, là. Visualisez ça, là. Ah, je me vois bien. Voulez-vous que je mette un filet en avant de volleyball, puis ça, ça vous peut... Ah! Peut-être. Sandrine, catégorie à la fois. Qui est à la fois un personnage de Starmania et l'alter ego de David Bowie, dont le groupe est The Spiders from Mars? Major Tom ou Ziggy? Euh, bien, je pense que c'est Ziggy, parce que l'autre, ça ne me dit rien. Bien, c'est une bonne réponse. Ah, bonjour. Vous l'avez vu. Bravo, bravo. Quel nom est à la fois celui de la femme de Shakespeare et d'une actrice du film Brokeback Mountain? Michelle Williams ou Anne Attaway? Euh, bien, je ne sais pas si Anne Attaway jouait dans Brokeback Mountain, mais je vais dire Michelle Williams, là. C'est Anne Attaway, ma femme. Ah, bon. On a une première erreur, mais tout est encore passé, mais il me reste deux questions. Il ne faut juste plus se tromper. OK. C'est bon. C'est comme un point de match, mettons, on va aller parler. Oui. On n'a plus le droit. Le même stress. C'est la pareille. Qu'est-ce qui est à la fois le prénom de l'interprète à New You Were Trouble et le nom de famille de l'interprète de Cléopâtre? Monroe ou Taylor? Ça, je le sais très bien. Je ne la chanterai pas, mais c'est Taylor. Taylor Swift et Elisabeth Taylor. Bonne réponse. Je ne la chanterai pas non plus. Parfait. Quatrième et dernière question, encore une fois, il ne faut pas se tromper. Point de match. Comment qualifie-t-on un véhicule qui utilise à la fois l'essence et l'électricité? Hybride ou autonome? Bien, je n'ai pas d'auto. Mais je dirais que c'est hybride. Bien, vous êtes la bonne affaire. Ah oui. On a eu trois, Sandrine. Bravo! On va choisir un cylindre? Oui. On se met rapidement un coup d'œil au tableau, voir ce qu'il y a de disponible dans le carousel. À peu près tous les montants sont là. On est un ou une suivante partie. Statistiquement, c'est bon pour vous. Bonne chance, Sandrine. Merci. Eh bien, c'est un inutile duel kiff-kiff parce qu'il n'y a pas de champion sur la chaise. Alors, on en choisit un autre. Bonne chance. Stressant, hein? Oui. Je le sais. Eh bien, on commence avec 2000 $, Sandrine. C'est mieux que rien. Est-ce que vous restez avec moi pour augmenter le montant ou vous prenez tout de suite la chaise? J'y ai pensé, je vais rester. Bonne idée. Alors, on va tenter d'augmenter ce montant avec la catégorie œuvre d'art. Ah, bon. J'ai des photos à vous présenter. Voici une première photo. Cette œuvre intitulée « Areia-Réa » a été créée par Gauguin. Quel était son prénom? Paul ou Pierre? Je ne suis pas mal sûre que c'est Paul. Bien oui, c'est Paul qui a peint ça. C'est Paul. Pas Pierre, c'est Paul. Deuxième question. Une autre photo. Quel artiste a créé cette œuvre intitulée « Nuit étoilée »? Est-ce que c'est Jean-Paul Riopelle ou Vincent Van Gogh? Évidemment. Je ne veux pas me tromper en disant ça. Il ne faut pas. Van Gogh. Van Gogh, c'est une bonne réponse. Vincent a son prénom. Troisième et dernière question avec une bonne réponse. On choisit un cylindre. Cette sculpture représente un artiste important du pop art américain. De qui s'agit-il? Roy Lichtenstein ou Andy Warhol? Je dirais que c'est Andy Warhol. Warhol, oui. C'est pas facile, hein? Mais c'est la bonne réponse, bravo! On a 2 000 $. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Bon, c'est sûr qu'il y a 15 000. Ça, ça serait le fun. Ça serait le fun. Bonne chance. C'était celui-là. On sait jamais. C'est même pas moins stressant, le deuxième, hein? Non, c'est ça. C'est ça, c'est ça, galé. On ajoute 3 000 $, Sandrine. Tranquillement, pas vite. Vous avez 5 000. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez avec moi? Ou vous appuyez sur le bouton pour prendre la chaise? C'est votre choix. Je vais rester. Vous restez? Oui. On va jouer encore. Oui. On fait une autre manche avec Sandrine. Après la pause, à tout de suite. Bonne élite de retour. Au suivant, on joue avec Sandrine. Il veut la chaise, mais avec plus que 5 000. Effectivement. Bonne chance. Merci. Catégorie février. Oh, OK. Et pourquoi pas? Au Québec, combien y a-t-il de congés fériés en février? Aucun ou un? Bien, vite de même, je pense aucun. Aucun? Même pas Saint-Valentin? Mais non, même pas Saint-Valentin. Mais non, mais non. Vous avez la bonne réponse. J'ai sauvé le doute, hein? Oui. Quel auteur, compositeur, interprète prononce 33 fois le mot février dans une chanson parue sur l'album Le Monde tourne fort? Vincent Vallière ou Louis-Jean Cormier? Un excellent album, puis c'est Vincent Vallière. Il va être content de vous l'entendre dire. Vincent Vallière, c'est une bonne réponse. Bravo. Troisième question maintenant. De quel événement est-il question dans le film de Pierre Falardeau intitulé 15 février 1839? La pandaison de cinq patriotes ou la bataille des plaines d'Abraham? Je ne suis pas mal sûre que c'est la pandaison de cinq patriotes. C'est effectivement ça, avec Luc Picard, entre autres, excellent film. Trois bonnes réponses. Bravo, Sandrine. C'est les 5 000 $. On va tenter de grossir ce montant. Ils sont tous là au tableau. Il reste deux au suivant. Il ne faut pas les piger. Bonne chance. Merci. Eh bien, on ajoute 5 000 $, Sandrine. C'est mort. Vous avez 10 000 $ maintenant. Si on se rendait en finale avec ça, on ajoute 10 000, vous joueriez pour 20 000 $. Si vous allez vous asseoir, ça veut dire que les concurrents derrière vous devront dépasser les 10 000. Pas facile comme décision à ce moment-ci, Sandrine. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez avec moi ou vous appuyez sur le bouton pour prendre la chaise? Bien, j'aime bien ça ici. Ça fait que je vais rester. Wow! On n'a pas de rien, Sandrine. Vous faites honneur à la Côte-Nord d'où vous venez. Exactement. Pas de rien, le monde, là-bas. Non, vraiment pas. Est-ce que dans votre famille, il y a du monde qui joue de l'accordéon? Oui, mais il n'habite pas sur la Côte-Nord. C'est pas grave, ça. Il joue de l'accordéon, ça va peut-être vous aider pour la prochaine catégorie. Parce qu'on accueille l'accordéoniste Yves. Yves! Hey, bravo, oui! Sandrine, ce qu'on vient d'entendre, c'est un ril de la Bottine-sur-Riante. Entre 1976 et 2003, qui était le chanteur et accordéoniste du groupe André Marchand ou Yves Lambert. Et bien, je vais y aller avec Yves Lambert. André Marchand, c'est l'un des membres fondateurs. Qui? Mais il tapait du pied et il jouait de la guitare. Ce qu'on cherchait, c'est Yves Lambert. Bonne réponse. Pour la deuxième question, on écoute encore notre Yves à nous, M. Évely. Ah, magnifique! Et un espresso pour la nuit! Voilà. Sous le ciel de Paris, c'est ce qu'on vient d'entendre. Quel est le nom de ce style musical? Bossa Nova ou Musette? OK. Bon, j'ai vraiment aucune idée. Je vais y aller pour Musette. Vous y allez pour ça, vous prenez une chance, vous n'êtes pas sûre. Vous ne le savez pas. Non. Vous le savez maintenant, c'est Musette. Bonne réponse, bravo, Sandrine. Prochaine performance de Yves, on vous écoute. Ah, magnifique! Peut-être pour avoir la chance de choisir un cylindre, voici la troisième question. De quel endroit bien connu pour son accent et sa tradition musicale nous provient cette pièce? La Louisiane ou le Mexique? Euh, bien... Je ne sais pas s'il y a de l'accordéon au Mexique, mais je suis pas mal sûre qu'en Louisiane, oui. Fait qu'il faut y aller avec la Louisiane. La Louisiane, c'est une bonne réponse! Bravo! Ah, ça me donne le goût de manger du crawfish dans le bayou. Eh bien, avant qu'on choisisse un cylindre, un gros merci à Yves-Élie, notre accordéoniste. C'est très agréable de vous recevoir. Merci beaucoup, c'est magnifique. Là, vous venez de risquer 10 000 $. Oui. Ça a fonctionné avec les trois questions. Est-ce que ça va fonctionner en choisissant le prochain cylindre? J'espère. Encore un risque. Oui. Parce que si on regarde au tableau, il y en a un de partie, mais il y a encore deux au suivant. Mais il y a encore le 15 000. Il y a encore... Hé, regarde ça, c'est optimiste. Regarde ça. C'est beau de voir ça. Hé, bonne chance. Ça, ça me rend un peu nerveux pour vous le dire. C'est où? Hein? Ouais, c'est ça, là. Ouais, c'est ça. Eh bien, on ajoute 1000 $ sans doute. OK. Parmi de notre rester assise là pour 10 000, on a ajouté 1000. Est-ce que vous restez assise devant moi pour 11 000? Ou vous ne prenez pas de chance si vous appuyez sur le bouton pour aller prendre la chaise? Qu'est-ce que vous faites maintenant, là? J'ai comme le cœur qui bat, là. Eh, ça me tente de prendre une petite chance encore, là. Eh, t'es non! C'est beau, la jeunesse! Hein, Michel? C'est beau de voir ça. À jouer avec notre cœur. Je parlais à Michel, prochain concurrent, qui s'est dit, elle va aller s'asseoir, c'est sûr, ça va être à mon tour. Jamais je croirais. Mais non, pas pour tout de suite, Michel, pas pour tout de suite. Mon tiré de l'italien est maintenant votre catégorie. Oh, vous semblez confiante, en plus. Ben, je sais pas. Quel mot fait référence à des pâtes préparées avec un mélange de farine de blé et de pommes de terre, pochées à l'eau, ravioli ou gnocchi? Ben, j'en fais. Ah! Fait que c'est des gnocchi. Vous les faites vous-même? Vous les faites, vous les faites, les petits gnocchi, puis tout ça? Oui. Mon Dieu, vous êtes patiente, en plus. Gnocchi, bonne réponse, bravo. De l'italien, pépistrelle, là. J'aime ça, dire ça, avec l'action. Qu'est-ce qu'une pépistrelle? Dessert ou chauve-souris? Ben, ça serait un drôle de dessert, mais je pense que je vais prendre chauve-souris. Chauve-souris, parce que dessert, en italien, ça se dit « dessert ». Ah, OK. C'est ça, c'est bien. Alors, chauve-souris, la bonne réponse, on en a eu deux. Troisième question maintenant. En musique, quel terme signifie « très doucement »? Piano ou pianissimo? Je vais dire pianissimo. Parce que piano, c'est juste doucement. Pianissimo, c'est très doucement. Ah, bon, Sandrine. Elle l'a encore eu, hein? Trois autres bonnes réponses, Sandrine. Vous avez 11 000 $, elle est toujours... Alors, 15 000 $ est toujours là, c'est lui que vous voulez. Oui. Oui, c'est ça. Mais les deux suivants sont toujours là. C'est ça qui me fait peur, moi, Sandrine. Colline. Et là, même le public, ça ne peut plus. Eh bien, c'est un autre duel qui est fait inutile. Parce que vous n'êtes pas assise là encore. Il n'y a personne sur la chaise. Bonne chance, Sandrine. On a choisi un autre. En plus de rester longtemps à sortre tous les duels... Tous les duels kiff-kiff pour être sûrs que personne ne les pige en arrière. Ma stratégie. Bonne chance. 1 500? Là, vous avez 12 500 $, Sandrine. Si on se rend finale avec ça, vous jouerez pour 22 500. Qu'est-ce que vous faites? Je vais rester. Tu veux... Je ne résisterai pas. En reste. Wow. Je suis impressionnée. Vous êtes habitués de faire de la compétition, vous voyez? Vous allez loin avec l'équipe de volleyball. C'est ça. Vous êtes habitués au stress. Pas moi. Catégorie 50. OK. À 50 ans, on devient... Pentagénaire ou quinquagénaire? Ça, je ne suis pas mal sûre. Quinquagénaire. C'est une bonne réponse. Qui a chanté la pièce... 50 ways to leave your lover? Paul Simon ou Paul McCartney? Euh... Je vais y aller pour Paul McCartney. C'est Paul Simon, malheureusement. Il ne faut plus se tromper. Oui. Parce que je vous le rappelle, il y a 12 500 $ en jeu, Sandrine. Dans la série Fifty Shades, le dernier film s'intitule 50 nuances plus claires ou plus sombres? Euh... Plus claires. Plus sombres, c'était le premier. Plus claires. C'est la réponse qu'on cherche. C'est bravo. Oui, c'est ça. Il en reste avec une, il faut l'avoir. Quel comique de l'époque a été le porte-parole de la bière, l'abat de 50, dans les années 60? Olivier Guimond ou Émile Genet? Bon. Je vais y aller avec un nom que ça me dit de poil, Olivier Guimond. Son slogan, c'était lui qui connaît ça. Avec la pause de même, c'est Olivier Guimond. Ah, bon. Bonne réponse, Michael. Vous avez 12 500. Vous n'avez surtout pas froid aux yeux. Vous allez voir ce qu'il y a de disponible. Il est toujours là, 15 000, hein? Oui. Maintenant, ça prend quoi, pour y aller? Ben, si j'avais 15 000, ben, comme pour le... Ah, OK, accumulez 15 000. Vous voulez vous asseoir avec 15 000. Ça prendrait 2 500. Oui. Ça serait pas pire. Ça serait pas pire. Tu te presses à chaque fois, quand même. Moi, je vais vous le dire après la pause. Je pense que je vais vous garder encore un peu. Restez avec moi. Restez avec nous. Est-ce que Sandrine reste ou pas? On le sait pas. A tout de suite. Tous les participants de ce soir repartiront avec le jeu de table au suivant. On a terminé la sixième manche consécutive avec Sandrine. Elle a 12 500 $ d'accumulé. Oui. Et le temps file. Le grand jeu du 21 s'en vient. Sandrine, vous avez réussi votre dernière manche ici, le cylindre, que je n'ai pas dévoilé juste avant la pause. Vous avez quel âge, non? 20 ans. Vous avez 20 ans? Oui. Ah oui, c'est ça qui arrive. Parce qu'en ajoutant 7 500 $ à 12 500, ça fait 20 000 $. 1 000 $ par année, je trouve que ce n'est pas bien. Est-ce que ça vous va, 20 000 $? Ben, pas moi-même, là. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous restez devant moi? Je ne suis même pas surpris. Ou vous appuyez sur le bouton et vous prenez la chaise? Ben, j'aime bien ça ici, là, mais... Et voilà notre championne, Sandrine, avec 20 000 $! Bonne chance, Sandrine! Quelle joueuse! Incroyable! Et finalement, on passe au... Et voilà! Michel, bonsoir! Bonsoir. Michel, retraité aujourd'hui. Oui. Mais banquier pendant de nombreuses années. Multiples années. Voilà. Et avez-vous déjà vu ça, quelqu'un de 20 ans, faire 20 000 $ en si peu de temps? C'est rare. C'est rare, hein? C'est rare. Bon, c'est pas fait encore. Non, non, c'est pas fini. C'est pas gagné, là, mais ça pourrait être vous, là, dans pas long. Ben oui, ça prendra seulement qu'un petit passe-passe. Voilà. Il y a de l'arrogance de la jeunesse, mais celle de la vieillesse, c'est là aussi des fois. Hé, bonne chance, mon cher Michel. C'est un grand plaisir de vous avoir avec moi. Catégorie défaut. N'avez-vous de ça, vous? Non. Non. Quand un réglage est prédéterminé par le fabricant, on dit qu'il est à défaut ou par défaut? Par défaut. C'est une bonne réponse. Ça niazera pas, je le sens. L'auteur H.G. Wells a dit qu'on a toujours les défauts de ses qualités ou de ses parents. De ses qualités. Et rarement les qualités de ses défauts. C'est ce qu'il a ajouté ensuite. Troisième question. Il a le goût de ça éviter, hein? On le sent. Il a le goût de sa mère. Il a le goût de ses parents. Dans La cigale et la fourmi, on dit de la fourmi que cela est son moindre défaut. Elle n'est pas prêteuse ou elle n'est pas patiente? La fourmi n'est pas prêteuse Voilà, c'est là son moindre défaut C'est exactement cela On a eu trois bonnes Comme si de rien n'était, Michel Allons-y Allons-y, allons voir ce qui est disponible Il faut dépasser 20 000 $ Pour le faire d'un coup, ça prend un passe-passe Il y en a deux, ou un duel kiff-kiff Il en reste trois Parce qu'Anne a sorti ses ordres Bonne chance, Michel Merci Un plaisir On commence avec 5000 $, Michel On a un quart du chemin de fête Catégorie maintenant Animaux dans les chansons Oui De quelle sorte de chien est-il question Dans la chanson d'Elvis Presley Hot dog ou hound dog Hound dog Oui, chien de chasse, voilà Dans quelle chanson Jacques Brel Prétend vouloir être l'ombre de ton chien Le port d'Amsterdam ou Ne me quitte pas Ne me quitte pas Voilà, chanson crève-cœur Troisième question Eye of the Tiger Popularisé en 1982 par le groupe Survivor Était la chanson thème de quel film a succès Rocky 3 ou Rambo 1 Rocky 3 Ben oui, mon Dieu que c'est pas normal Avec Michel, c'est Niels Pop On va en choisir un autre On a 5000 $ d'accumuler Là, si on pigait le 15 000 Parce qu'il n'a pas été pigé On en a rêvé, mais on n'a pas pigé Ça ferait 20, on serait rendu On s'en a pas d'or Tu sais, bonne chance, Michel Merci C'est ça, je m'en ai Passe, passe On dirait qu'il essaie de négocier C'est pas moi qui décide, c'est le hasard Mais on sait jamais On sait jamais Ce serait incroyable On ajoute 6000 $ pour l'instant 11 000, très bon On se rapproche 11 000 C'est bon 11 000 C'est plus que la moitié, ça Hein? Plus 15, ça fait 26 C'est ça qui arrive Lui aussi, c'est compté, hein? Allez Haut ou bas est votre catégorie Quelle province canadienne Constituait avec une partie du Québec Le Haut-Canada de 17,91 à 18,40? L'Ontario J'ai pas le temps de donner les choix Nouveau brandu pour l'Ontario Ontario, la bonne réponse Il veut aller s'asseoir dans la chaise Lequel de ces édifices est le plus haut? Burj Khalifa de Dubaï Ou One World Trade Center de New York? Le Burj Khalifa Avec ses 828 mètres comparativement 541,3 pour le World Trade Voilà, bonne réponse, deux en deux Quelle actrice incarnait le rôle-title Dans la série Les Hauts et les Bars de Sophie Parkin Suzanne Clément Ou Masha Limonchik? Sophie Parkin Suzanne Clément Eh oui, c'est ça Eh oui, voilà Qu'est-ce qu'il y a de disponible à Michel? Cette fois-ci avec le 10 000 c'est fait 15 000 Ou un passe-passe Ou un duvet qui est fief Les possibilités s'ajoutent de manche en manche T'as-tu pas de chance, André? C'est celui-là Ah, t'as-tu pas fait ce face-là? J'ai peur qu'il me chicane Oh là là! On va avoir le droit À un duel de génération Avec un duel kiff-kiff maintenant! Oh oh! On a maintenant une question à 20 000 $ Question sans choix de réponse Vous aurez 10 secondes pour me répondre Si vous me donnez la bonne réponse Vous prenez la place de Sandrine Et c'est 20 000 $ Si vous vous trompez Vous nous quittez Et je passe au Tu vas! Et Sandrine reste là avec ses 20 000 $ Par contre, si Sandrine répond avant vous Et qu'elle a la bonne réponse Elle reste là Avec ses 20 000 $ C'est vous qui nous quittez Et je dois passer au Tu vas! Si vous ne répondez pas C'est aussi une mauvaise réponse Ça va Michel? C'est bon Ça va Sandrine? Oui Voici donc la question du duel kiff-kiff Dans le film du même nom Quel acteur interprète Forrest Gump? C'est Sandrine qui a appuyé, oui? Tom Hanks? Tom Hanks? Oui, c'est bon Eh bien Sandrine, vous restez sur votre chaise Et vous conservez vos 20 000 $ Voilà, on va passer haut! Michel! C'était un charme des affaires C'était vraiment C'était un plaisir C'était un plaisir C'était un plaisir Je vais pas le faire Allô Claire Claire? Claire? Ça va bien? Vous commenciez à ne plus y croire là? J'avais de l'espoir encore Oui, oui Vous êtes là? Oui Voilà, bonne chance Claire? 20 000 $ et le montant a dépassé Vous avez survécu ça? Oui Ça a vu chaud là Un petit taouf Oui, c'est bien Je m'en viens Moi aussi Parce que vous aussi Vous êtes très compétitive Oui, très compétitive Et très chanceuse Bonne chance à vous deux Catégorie jaune Jaune Le jaune d'oeuf Est un embryon de poussin Vrai ou faux? Je dirais vrai Vous êtes vrai Le jaune et le blanc Ce sont les deux types De nutriments pour l'embryon Qui est la petite tache blanche Sur le jaune Donc Je cherchais Faux Vous avez du vent Deux Je viens passer C'est la dernière manche Oui Vous avez une erreur jusqu'à maintenant Alors ce que ça implique C'est qu'il me reste trois questions à vous poser Vous devez avoir trois bonnes réponses Claire Ça c'est la première étape Et ensuite il faudra choisir le bon cylindre Pour prendre la place de Sandrine Soit un passe-passe Soit un duel kiff-kiff Toujours dans la catégorie jaune Pourquoi l'annuaire passe jaune Est-il imprimé sur du papier jaune? À cause d'une pénurie de papier blanc Ou pour le différencier de l'annuaire régulier? Moi je dirais pour le différencier de l'annuaire régulier En 83 il y a un imprimeur de Cheyenne au Wyoming Il était à cause de papier blanc Ah pour vrai? Le prix du papier jaune Et c'est resté à cause d'une pénurie de papier blanc malheureusement Deuxième erreur claire Malheureusement Ben oui vous avez nous quitté là-dessus C'est un plaisir de jouer avec vous On a maintenant une championne Merci Claire Merci beaucoup Ben tu viens de rejoindre ma chance Sandrine C'est elle qui va être tenue d'être une championne Oh my god ça retene Hey c'est mérité ça Elle a joué 6 manches Elle a réussi à l'accumuler 20 000$ Bravo Sandrine Merci au concurrence de la foule J'espère qu'on aura de la création de rejouer ensemble Alors Sandrine tu sais comment ça fonctionne? Oui Après la pause on joue notre grand jeu du 21 Au 20 000$ on en ajoute 10 On va jouer pour 30 000$ Dans quelques instants À Ossivar Restez avec nous Et bien on est de retour au suivant On est rendu à la finale au grand jeu du 21 On joue avec Sandrine Qui a eu peur de rien On va se le dire pendant la première partie Vous avez joué 6 manches Oui Quand même Ce qui vous a permis d'accumuler 20 000$ Sandrine Oui Et à ce moment-ci on ajoute 10 000$ On joue pour 30 000$ Bravo Sandrine Quand même 30 000$ à 20 ans Ce n'est pas banal on va se le dire Oui ça se prend bien Mais Sandrine vous n'êtes pas venue seule Il y a vos tantes qui sont là Oui Est-ce que c'est toujours comme ça hein Oui C'est quelque chose Bonne chance à vous aussi Parce que je sais que c'est stressant être assis là Alors Sandrine Avant qu'on continue Je voulais juste vous dire que c'est le fun De faire de la télé avec une jeune de 20 ans Dégourdie Qui a du cran Qui s'exprime bien Bravo Voilà Ah oui Merci Sandrine J'ai ici 21 questions Ça me prend 21 mauvaises réponses d'affilée On va avoir 150 secondes pour faire ça Si jamais vous vous trompez On reprend au début A partir de là Vous pouvez me reprendre Comme bon vous semble Ok Ça vous va ? Oui C'est vraiment pas plus compliqué que ça Quand on y tente Alors sur ce C'est parti Un ou une en tête Un Un ou une en tête Une Toronto ou Ottawa Quelle est la capitale de l'Ontario Toronto Un ou une en tête Une Toronto Ottawa Portugal ou Espagne Dans quel pays se trouve l'Andalousie Espagne Tesla ou Mini Cooper Quelle voiture est américaine ? Tesla Tesla Un ou une en tête ? Une Ottawa Portugal Tesla ou Mini Cooper De l'eau liquide ou une plante ? Qu'est-ce qu'on découverte sur Mars en 2018 ? Une plante Vrai ou faux ? Le pingouin est un oiseau ? Vrai Un ou une en tête ? Une YMCA Ouam Jean ou Albert Quel était le prénom de Camus ? Jean Langue ou Croc Où se loge le venin du serpent ? Langue Uranus ou Pluton Laquelle est une planète naine ? Uranus Jeannette Bertrand Ou Arlette Cousture Qui a écrit Les filles de Caleb ? Jeannette Bertrand Cerf ou Lama Quel animal est Bambi ? Lama Raton ou Souris Quel est le petit du rat ? Souris Winston ou Watson Qui raconte des aventures de Sherlock Holmes ? Winston Arkan ou Dolan Qui a réalisé « J'ai tué ma mère » ? Arkan Manon Massé Ou Manon Leblanc Laquelle est politicienne ? Leblanc Arbitre ou Ombudsman Lequel est le protecteur du citoyen ? Arbitre Chine ou Russie Quel pays est le plus grand ? Chine Quasimodo ou Frollo Qui est le bossu de Notre-Dame ? Frollo Carter ou Hendrix Quel Jimmy est guitariste ? Carter Jument ou chevaline Quelle est la femelle du cheval ? Chevaline Tu l'as eu ? Tu as joué toute une partie Moi je te tutoie à partir de maintenant Tu as ramassé 20 000$ dans la première partie Tu as fait le 21 Tu as réussi Tu as 20 ans Tu viens de gagner 30 000$ Bravo Sandrine Bravo Merci à vous autres d'avoir été là On va participer à ça Merci au concurrent Tu es au suivant On vient de donner 30 000$ Jusqu'à pas Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz